Coeur Sérigne, Fallou Informatique vous offre l'émission Jambar Yi avec les forces de défense et de sécurité. Jambar Yi, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambar Yi, n'oublie pas d'abonner, aimer et partager. Respect à nos braves Djambar. En charrette, en moto, en voiture, par avion ou par bateau, ils ne lésinent pas sur les moyens et ils ne reculent devant rien. Ils cherchent par tous les moyens, même par les plus étranges, à forcer les portes du territoire douanier ou à passer entre les mailles. Leur seul but, introduire des produits prohibés dans le pays et asseoir le crime organisé au Sénégal. Ils, ce sont les trafiquants et leurs organisations criminelles. Entre eux et les agents des douanes sénégalaises, c'est le marquage à la culotte. 95% des marchandises qui circulent dans le monde passent par voie maritime. Ce qui fait de la mer une zone de prédilection de la contamination de la logistique internationale par le trafic illicite. Les trafiquants en ont presque fait une zone de non-droit, gros navires, vedettes de substitution, pirogues et autres embarcations. Aucun moyen naval n'est de trop pour faire passer les produits illicites. Ces derniers arrivent conteneurisés ou tout simplement dans les entrailles des bateaux. Les douanes sont sur le qui-vive et parviennent à marquer leur territoire par de grandes saisies. L'administration des douanes est une administration de la frontière. Une administration qui s'est toujours distinguée dans la surveillance de la façade privée au maritime. Pour rappel, en 2019, une saisie importante de cocaïne a été effectuée au niveau du port de Dakar, à bord de deux navires en provenance d'un pays de l'Amérique latine. On peut citer également les 4 tonnes 500 kg de kétamine saisies au port de Dakar et qui a fait l'objet d'incinérations tout récemment lors de la journée internationale de la lutte contre le trafic de drogue. On peut également citer les autres importantes saisies en rapport avec la marine nationale. Les narcons investissent également les airs et les exploits à fond. C'est pourquoi au départ, comme à l'arrivée à l'AIBD, les agents des douanes sont toujours sur le pied de guerre. Les procédés les plus redoutés, les mules humaines. Avaler des boulettes de drogue pour passer les frontières aériennes est le jeu favori de certains réseaux criminels. Mais les douaniers ont des alliés de taille dans ce genre de procédés. Leur renseignement et les données du manifeste aérien, comme cette mule en provenance de l'Afrique du Sud, interceptée à l'AIBD avec 100 boulettes de cocaïne dans les saumons. Très souvent, il nous arrive de détecter des cas atypiques, surtout au niveau des aéroports. Dernièrement, nos éléments en service au niveau de l'aéroport international d'Est-Diagne ont mis la main sur une femme enceinte, originaire d'un pays d'Afrique australe. « Tenez-vous bien, la dame a accouché quelques jours après son arrestation avec une valise bourrée d'héroïne. » Naturellement, ça fait partie des modes opératoires. « Bruillez les pistes et passez par les mailles. » Bruillez les pistes, c'est le fort des trafiquants. Ici, débâfle le music. À l'intérieur, des paquets d'ahachistes soigneusement emballés. La moindre occasion est exploitée par le crime organisé et la moindre faille du dispositif mis à profit. Si ce ne sont pas les objets d'art, ce sont des colis express. Ils viennent de partout, à travers le monde. Il faut un ciblage et un travail minutieux d'observation des pratiques et du comportement des pays de départ pour espérer mettre la main sur les colis. Cette valise est en transit à l'AIBD et sa contenance, 18 kg de cocaïne, est passée entre les mailles des services du pays de provenance. Elle est repérée et interceptée par les douaniers de l'AIBD. Chaque saisie, un modus operandi, une histoire, une originalité. Et la palme la voici. Dans ses sacs de gingembre, un ballot de cocaïne de 20 kg en plaquettes. Importance pour l'excédure par fret aérien. La drogue ne passera pas le cordon douanier sénégalais. Depuis un certain temps, on a enregistré un phénomène nouveau avec des saisies de drogue destinées à l'exportation. Au regard des différentes saisies, tout porte à croire que les organisations criminelles sont animées par cette volonté réelle de faire de notre pays une plaque tournante du trafic international de drogue. En tout cas, le phénomène est réel et il est là. Sur terre, les grands corridors s'exposent à l'overdose. Les unités douanières sont d'attaque. Il faut agir, car de gros camions frigos comme celui-ci, interceptés à qui dira, semblent avoir changé de vocation. Convoyer de la drogue à la place de produits congelés. La CTO est passée par là. Pour tremper la vigilance, le camion doit être vide, le produit bien dissimulé. Et c'est le comportement du moteur de ventilation qui sert des cachettes aménagées. Ce plateau de semi-remorque est tout sauf plat. Il est truqué et transformé en une véritable mule métallique. Cet alvéole est aménagé puis recouverte de tôle, comme si de rien n'était. Malgré ce manège, rien n'a échappé au fleur douanier. Les douaniers sont des durs à cuire. Ils parviennent à inventer ces subterfiges avec à la clé des saisies records. D'ailleurs, comme vous l'avez si bien remarqué, l'essentiel des saisies qui ont été opérées ces derniers temps l'ont été sur les corridors et sur les axes frontaliers. Un des facteurs déterminants dans la lutte contre le trafic international de drogue est le resserrement du maillage par la création de nouvelles unités de dédouanement et de surveillance. Ce resserrement du maillage s'est traduit par un renforcement du dispositif opérationnel qui a permis une meilleure prise en charge des flux au niveau des corridors et des routes secondaires. Qui dit dispositif opérationnel dit forcément renseignement. Et en ce sens, le renseignement et d'autres services comme la livraison surveillée, la visite domicilière, l'infiltration nous ont permis de déjouer des tentatives malveillantes. Dans leur entreprise funeste, les criminels jettent également leurs dévolus sur les berlines et les véhicules particuliers. Appelés GoFast, ils ont la particularité de rouler vite. Ils paraissent clean, laissent peu de soupçons et peuvent transporter suffisamment de produits en un temps record. Leurs secrets, les niches et cavités des portières, mais aussi des cachettes dans les mâles ou en dessous des planchers. C'est dans ce cadre que toutes les unités douanières ont été dotées en matériel roulant, en drone de surveillance, en scanner portatif et mobile, en moyen naval, entre autres équipements acquis dans le cadre du programme de modernisation de l'administration des douanes. En plus de la formation, il y a la motivation de l'agent. Cet agent-là qui est au centre de tous les combats. Il faut également préciser que la valorisation du capital humain est le premier axe de la nouvelle vision de l'administration des douanes sénégalaises. C'est tout le sens du management de proximité imprimé par le nouveau directeur général des douanes à travers des tournées d'inspection et de galvanisation des troupes qui l'ont conduit dans presque toutes les unités douanières. Toute cette dynamique enclenchée a permis de réaliser des résultats fort appréciables. renforcement des moyens techniques en apprend aux dispositifs de surveillance. Les douanes sénégalaises sont sur tous les fronts. Mais combattre le trafic de drogue est une guerre interminable. Une affaire de tous. Compte tenu de la complexité de la question, il est certain que la douane à elle seule ne peut pas venir à bout le phénomène. D'où la pertinence de renforcer la synergie opérationnelle entre forces de défense et de sécurité. On parle même d'interopérabilité entre forces de défense et de sécurité. Dans cette lutte, il y a un élément central, le citoyen et surtout notre jeunesse, notre capital humain qui a un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre le trafic international de drogue, ne serait-ce que dans la sensibilisation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambar Yi, aimé et partagé. Soyez informés de toute l'info en continu en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambar Yi, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Bienvenue chez Kinkairi Kadim Rasoul, plomberie et sanitaire, QKR PS. Situé à Dakar, au Malika Plage et à tout bas, notre Kinkairi est votre destination de confiance pour tous vos besoins en plomberie, sanitaire et Kinkairi. Découvrez notre large gamme de produits de haute qualité, des lumières élégantes et modernes, des interrupteurs et prises de haute gamme pour toutes vos installations électriques. Nous proposons également des lavabos de haute classe et des chaises anglaises de dernière génération pour apporter une touche de sophistication à vos espaces. Chez QKR PS, nous nous engageons à fournir des produits robustes et fiables pour vos projets de construction, de rénovation et de maintenance. Votre satisfaction est notre priorité absolue. Pour plus d'informations, visitez-nous à Dakar en face police, Malika Plage ou appelez-nous au 77-635-96-33-77-953-27-77-33-877-04-39-est-QKR-PS, tout bas, adresse corniche d'Ara-Djolov, sur la route de Bakiyah, téléphone 77-17-835-19-19-33-910-19-13, email qkrps221-gmail.com, quincaillerie, Kadim Rasoul, plomberie et sanitaire où qualité et fiabilité riment avec excellence. La chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Bienvenue chez Kör, Sérigne, Falou, Informatique, votre spécialiste en informatique de confiance. Vous êtes à la recherche d'un ordinateur qui répond à tous vos besoins ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous annoncer l'arrivée de nos dernières nouveautés, des MacBook Pro et des iMac de dernière génération dotés des technologies les plus avancées pour une performance incomparable. Que vous soyez un professionnel exigeant, un étudiant en quête de fiabilité ou un passionné de technologie, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez également notre sélection d'ordinateurs portables et de bureaux de nouvelles générations de marques réputées comme HP, Dell, Asus, Lenovo et bien d'autres encore. Chacune de ces marques offre des performances exceptionnelles et une fiabilité à toute épreuve. Chez Coeur Sérigne Falou Informatique, nous ne nous contentons pas de vendre des ordinateurs. Nous vous offrons une gamme complète de services incluant des conseils personnalisés, un service après-vente réactif et une garantie sur tous nos produits. Et ce n'est pas tout. Nous proposons aussi des accessoires de qualité pour compléter votre équipement, clavier, souris, casques audio et bien plus encore. Tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre expérience informatique se trouve chez nous. Venez nous rendre visite à Coeur Massard pour découvrir notre vaste sélection. Nous sommes ouverts tous les jours pour vous servir. Vous pouvez également nous contacter au 77 627 0288 e-mail ksfinformatique.egmail.com pour toute question ou pour passer une commande. Coeur Sérigne Falou Informatique, votre partenaire informatique par excellence. Performance, fiabilité et satisfaction garantie.